C'est toi, toi le commencement et la fleur Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi personne Je n'ai pas conscience en toi Tu es parfait dans toutes tes voies Toi le commencement et la fleur Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi personne Je mets ma confiance en toi Je n'ai pas conscience en toi Je n'ai pas conscience en toi Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi personne Je n'ai pas conscience en toi Tu es parfait dans toutes tes voies Toi le commencement et la fleur Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi personne Je n'ai pas conscience en toi Tu es parfait dans toutes tes voies Toi le commencement et la fleur Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi Je n'ai pas conscience en toi Je n'ai pas conscience en toi Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi personne Je n'ai pas conscience en toi 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 Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi personne Je n'ai pas conscience en toi Je n'ai pas conscience en toi Tu es parfait dans toutes tes voies Toi le commencement et la fleur Il surpasse toutes mes pensées Il n'y a personne, comme toi Je n'ai pas assisté Je n'ai pas conscience en toi Il n'y a personne, comme toi Il n'y a personne, comme toi Et la fin, tu surpasses toutes tes pensées Il n'y a personne comme toi Fais confiance en moi Je fais confiance en moi Sire Bew configured à L是什麼 Il n'y a personne hum Parlement de la flans Je fais confiance en moi Se Consoles et tous tes pensées Je n'ai pas confiance en toi Tu es parfait comme le dévoi Toi le commencement et la fin Qui surpassent toutes mes pensées Qui surpassent toutes mes pensées Je n'ai pas confiance en toi 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, pour les saints se urbains, nous vous en de nombreux, à tous les dix ans, nous vous en devez vous de prêts. Alors vous êtes venus dans le fidon en disant qu'on nous assois ce matin alors que nous avons fait des annonces, et nous vous像ons vraiment grâce au Seigneur nous semble déjà au mois d'été Saint-Hermain, Nous sommes au mois de décembre et l'année est en train de s'achever et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait cette année. Amen. Vous savez, ici, comme le prêtre John l'a si bien dit en conclusion, nous devons être capables de réaliser que Dieu a été bon avec nous. Et que Dieu a été bon avec nous en 2019. Quand je le disais, je pensais qu'il y a des gens qui étaient avec nous au début de l'année. Il y a des gens qui étaient avec nous présentés dans la masse. Il y a des gens qui servent le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est triste de dire qu'ils ne sont plus là. C'est triste de dire que certains ont refroidi dans leurs ailes. Mais, tu sais, si tu es dans la maison de Dieu en ce décembre, tu dois rendre gloire au Seigneur. Parce que Dieu t'a gardé. Amen. S'il y a une raison pour laquelle nous devons toujours être reconnaissants, c'est à cause de la projection de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on peut vraiment encore remercier le Seigneur. On ne peut pas le faire. Parce que réellement, personne n'est encore ici, il n'a pas ses propres habitudes. C'est parce que Dieu a mis sur toi. Alléluia. Et tu sais, si c'était la grâce de Dieu, nous ne serions pas dans aucun d'entre nous. Mais là, je vais faire les annonces pour cette semaine. Nous voulons d'abord remercier tous ceux qui ont participé à la vie de prière. Et nous avons passé un temps extraordinaire avec la vie de prière. C'était le moment de prière. Et nous avons commencé. C'était vraiment un temps d'action de grâce. Pendant toute la nuit, on est en train de remercier le Seigneur. Et tu pouvais ressentir vraiment la douce présence au Seigneur. Et nous nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et là, il nous reste à peine trois semaines pour la fin de l'année. Donc, si quelqu'un avait pris des engagements, il nous reste trois semaines. Amen. Il nous reste trois semaines. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient pris l'engagement d'inviter quelqu'un dans la vie de longue durée cette année? Amen. Nous nous sommes en train de dire qu'il nous reste trois semaines. Amen. Mais ne fais pas comme ceux-là qui attendent la date et l'examen pour étudier. Amen. Commencez maintenant. Au sein du Dell'Eём. Pareil en varie la route, eh bien un vide pour la semaine prochaine. Un vide pour l'étude de Milieu la semaine dernière, mais il nous reste trois semaines. Maintenant, je vais faire les annonces pour cette semaine. Tout d'abord, nous avons le service. Nous avons le service à Saint Laurent, tout d'abord. Et pour ceux qui peuvent venir, vous avez bienvenu, vous joignez. Vous allez être à partir de 13h30 avec le service. Et il y a un autre service le soir. Mais pour nous, en ce qui pensez à Saint Michel, alléluia. Si tu peux, je vais peut-être te tourner. Tu lui dis, s'il te plaît, permets-moi d'écouter les annonces. Si vous voulez, nous n'avons pas d'écouter les annonces. Au revoir, Seigneur. Mais ce qui concerne Saint Michel, le mercredi, nous avons étudié le public. Nous avons fait l'étude, nous avons commencé l'étude sur les clients. Et nous avons déjà eu deux sessions de qu'est-ce que le Seigneur bénit avec sa parole. Je ne sais pas pour vous, mais alors que j'ai étudié cela, ça me permet vraiment de... Je l'avais déjà écouté cette étude, je l'avais déjà suivie. Mais tu sais, alors que j'ai étudié, le Seigneur me permet encore de réveiller, de redresser mes voies. Et parce que le Seigneur veut que nous serons de bons gestionnaires, nos finances, vous savez. Mais donc, béné, mercredi, et vous serez bénis. On va faire la pitié, la séance, et ça va être très bon. Ensuite de cela, vendredi, vendredi, nous avons, comme d'habitude, le service des jeunes. Le service des jeunes, c'est à l'église de l'Est. Ça va être à partir de 19h la prière et 19h le service. Mais ce samedi, que tout le monde dit ce samedi, ce samedi, ça va être un samedi spécial. Nous allons avoir ce samedi, là, le blue. Non, 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 attends. Non, là je me mets là, c'est pas ce samedi. En fait, ce samedi, il y a Peuples Institute. J'ai oublié de faire l'annonce, on m'avait donné l'information pour Peuples Institute. Peuples Institute, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un collège public. C'est un collège public, je ne le fais pas dans un campus. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller dans une église locale, ils vont établir le collège là-bas pour permettre à ceux-là qui ne sont pas capables de voyager pour aller à l'école public, juste de pouvoir assister à cela. Et ils le font à l'église de Saint-Laurent. En fait, ils ont déjà trois points, trois lieux ici au Québec où ils le font. Il y a l'église de Saint-Laurent, là-bas c'est l'étude en français. Le doyen, c'est le pasteur Cége-Toi. Il y a l'église de nombre d'armes de glace, là-bas c'est le point qu'on le fait en anglais. Et c'est le pasteur Benji qui est le doyen. Il y a également celui de Trois-Rivières qui est fait en français par l'église de l'église de le pasteur Spontran. Et globalement, comment est-ce qu'ils le font cela? C'est que chaque heure de semaine, en fait pas chaque heure de semaine, une heure de semaine par mois, il est d'après-midi. C'est pour la séance du printemps. Il y a le 17 au 18 janvier, le 14 au 15 février, le 13 au 14 mars, le 24 au 25 avril. Donc, ce sont les dates pour chaque mois. Donc, c'est une seule heure de semaine par mois. Et pendant cela, on a quatre cours, sept mois de semaine-là. C'est vraiment des cours intensifs. C'est sur la parole de Dieu. Et moi, j'ai assisté à cela et j'ai été béni par cela. Je sais que plusieurs ici, est-ce qu'il y a déjà ici qui ont fait peur par ce sujet? Si vous voulez que la main? Trois, quatre, sept, 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 sept. C'est ça. Il y a plusieurs personnes ici qui ont fait peur par ce sujet. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment de la bonne viande. Amen. C'est de la bonne viande. Et ce n'est pas juste pour ceux qui veulent devenir pasteur. Soit quelqu'un posait la question, mais ça, c'est une petite école pour les pasteurs. Non. Ce n'est pas pour ceux qui veulent devenir pasteur. C'est pour ceux qui veulent s'éteindre, qui veulent entrer dans une nouvelle dimension. Parce que qu'est-ce qu'on fait vraiment? C'est comme à l'école. Il y a des cours spécifiques et tous plusieurs sujets spécifiques. Mais ça permet vraiment d'entendre dans la profondeur. Et en sortant de cela, tu reçois un diplôme. Et ça te permet, si tu veux, de continuer. Peut-être que tu peux continuer avec la maîtrise, même avec le docteur en théologie, si tu veux. Ou alors, tu peux juste utiliser cela pour ce que le Seigneur t'appelle à faire. Et bien, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et je vous encourage vraiment, si vous le pouvez, vraiment, enregistrez-vous. Et vous allez être béni. Et les prêts pour cela, ça coûte, les prêts pour cela, c'est 260 dollars par session. Et ça, c'est n'est pas grand-chose. Vous avez 260 dollars, ça ne m'aillirait même pas. L'enseignant, il viendrait enseigner, ceux qui le font, le font même, on va dire, pratiquement des dents de l'ombre. Parce que ça, ça ne coûte pas grand-chose. Mais si vous êtes en cours, l'épopèse 260, mais son épouse, elle paye juste 50 dollars. Donc, ça, c'est l'avantage pour ceux qui sont venus. Voir ou non, il s'est dit. Donc, si vous voulez avoir des informations, on peut voir à la fin du service. C'est important, ce qu'il faut, c'est que si quelqu'un veut s'inscrire, il faut qu'il ait l'approbation de son pasteur. Donc, si vous voulez, parce que, bon, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que, bon, on veut le faire d'une manière également sage. Parce que, il y a quelqu'un qui est vraiment génère, du tout, les jeunes. Les plus jeunes peuvent avoir des difficultés à la fin du monde. Ils doivent avoir des ailes ou pas de ses esprits. Donc, on veut d'abord l'idée de voir avec nos amis, si c'est le bon moment et des juges de cela. Mais je ne vais pas vous mettre une restriction, tellement qu'on veut faire les choses d'une manière sage. Donc, si vous voulez vous inscrire, bien, venez me voir et on pourra en parler. Vous venez de choisir une autre annonce encore pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai fini les annonces. Non. Les annonces de la semaine, non. On est à l'électrodi, c'est ça. Ça veut dire, ça veut dire la prière, comme d'habitude, la prière, c'est de 19h à 21h, à l'église de Saint-Laurent. Les hommes vont prier, vous soyez les dames, vont prier à l'église. Et je crois que c'est tout pour cette semaine. Mais le 21 décembre, le 21 décembre, ça va être le spécial. Chaque année, nous ayons, avant d'arriver au 21 décembre, le 18, peut-être le 18 décembre. Mais le 18, nous allons avoir notre fraternité, notre dîner. On va avoir une dîner, enfin, le dernier ensemble, la fraternité. Ça va être au sous-sol. Pour cela, on va le faire comme d'habitude, si vraiment chacun peut aborder quelque chose. Et je ne sais pas si le frère Richard, si peut-être il peut arranger une liste de ce que tout le monde apporte par la même chose. Le frère Richard va arranger une liste et peut-être on va la faire passer à partir de ce mercredi. Ça, les gens pourront sélectionner ce qu'ils pourront apporter. Mais vraiment important, inviter quelqu'un à la même. Ça fait la fin de l'année, comme je l'ai déjà dit, c'est le meilleur moment pour vous inviter les gens. Ne manquez pas votre projet. Allez, vous pouvez mettre Noël sur l'invitation. Si il vient, on va avoir le dîner de Noël. Amen. Il va avoir des cadeaux. En fait, on va essayer d'arranger pour qu'on puisse tirer des prix également. On va passer un bon moment. Allez, je ne sais pas quand tu viendras, on peut le faire, Richard. Si on peut arranger quelque chose, il faut faire un bon moment. Et bien, il n'y aura pas, on ne va pas prendre le temps de... On ne va pas être ici en haut pour la parole de Jean, on va être en bas. Donc, on ne va juste pas partager deux, trois choses. Mais on va passer plus de temps que dans la fratine. On va se divertir un peu et ça va être un bon moment dans la présence du Seigneur. Mais, donc, le 21 décembre, à l'église de Saint-Laurent, on va avoir le petit déjeuner des dames. Le petit déjeuner des dames. Allez, on va dire, on l'a fait l'année passée. Je ne sais pas combien d'années, on le fait. Mais, est-ce qu'il y a des gens qui ont assisté à ce cela, l'année passée? Allez, et comment est-ce que c'était? Bon, là, j'ai des dames. Parce que la manière qu'on dit super, super, super. Super! Allez, super! Ah ben, c'était très bon. J'ai entendu des rapports de cela. Et on m'a dit que la présence du Seigneur était tellement bonne. Et que c'était fini avec vraiment des gens pleurés. Et on m'a dit que les repas étaient également très succulents. Mais, c'est à dire, ça ne va pas être différent, mais ça va être mieux. Donc, les dames, le 21, ça va être à 9h à l'église de Saint-Laurent. Et ce sont les hommes qui vont servir. Amen? Ce sont les hommes qui vont servir. Vous savez, il faut en profiter. Et puis, j'espère que ce n'est pas le cas. Et ton époux n'a pas fait parler de l'éginé pendant toute l'année. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais, viens, il va venir, il va servir au table. Et nous serons là, on va servir. Et ça va être vraiment un moment spécial à ne pas manquer. Et je crois que je ne sais pas. Ça risque d'être la même enseignante de l'année passée. Mais, on attend la confirmation.